Dans les épisodes précédents C'est parti, c'est aujourd'hui qu'on fait cette vidéo sur My Hero Academia Par contre on est sur ce qu'on a dit Attention, je veux pas que tu te mettes en tête Que faire des vidéos sur Youtube Youtuber, c'est une bonne situation On est bien d'accord Mais tu sais papa, moi je ne crois pas Qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations Moi si je devais résumer ma vie Aujourd'hui avec toi Je dirais que c'est d'abord des rencontres Des gens qui ont tendu la main Peut-être à un moment où je ne pouvais pas Où j'étais seule chez moi Et c'est assez curieux de se dire que les hasards Les rencontres fortes Les destinées Parce que quand on a le goût de la chose Et c'est pas croyable d'être aussi bavard Et il part, et il part Alors ce n'est pas mon cas Comme je le disais là Puisque moi au contraire Souris, j'ai A qui est-ce Le plus important c'est qu'il croit que je l'écoute Je danse la vie Bonjour et bienvenue dans la rubrique de G C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui Pour une nouvelle vidéo Comme promis Je suis aujourd'hui avec l'aîné de mes deux fils Elio Pour vous parler de My Hero Academia Un manga absolument génial Réalisé par Kohei Horikoshi Cette série en cours de publication A débuté au Japon en 2014 Dans les pages du Weekly Shonen Jump Et c'est édité en France Du côté de chez Kiyun C'est un manga de type shonen Dans un pur genre neketsu Même si je ne sais pas ce que neketsu veut dire En gros neketsu c'est un procédé narratif papa On peut même dire que c'est un sous-genre du shonen Où l'on retrouve généralement un héros Qui va évoluer et traverser différentes épreuves En se dépassant continuellement Plus tout un tas d'autres figures imposées Qu'il serait fastidieux de développer maintenant Que tu connaisses la définition du mot neketsu à 9 ans Passe encore A la limite Mais que tu utilises le mot fastidieux Fastidieux Pour l'expliquer à ton père Alors là Moi je n'étais pas élevé comme ça Bon passons Fais nous le pitch On se retrouve dans un monde Où 80% de la population A des super pouvoirs appelés Altères Certains utilisent leurs altères pour faire le bien Et mettent leur pouvoir au service de leurs concitoyens Ce sont des super héros De leur mission Combattre les super vilains Dans cette histoire Nous allons suivre Izuku Midoriya Un jeune collégien Malheureusement Né sans super pouvoirs Dont le rêve le plus cher Serait de devenir le plus grand de tous les super héros Rêve inatteignable En étant un simple humain Sans altère Son destin changera jamais Lorsque sa route croisera Celle du numéro 1 Des super héros All Might Nous avons actuellement lu 12 tomes De My Hero Academios Qui correspond quand même A entre guillemets Une première partie Assez importante Et qui permet Non pas de juger l'oeuvre Dans son intégralité Bien entendu Mais de se faire quand même Une bonne idée Du potentiel Et surtout Déjà de la qualité De ces 12 premiers tomes Pour ma part Vous commencez à me connaître Je suis un lecteur de comics Un vieux lecteur de comics Et j'aime tout particulièrement Les univers partagés Et étendus Et j'ai adoré Au fil de cet homme Voir l'auteur réussir A imposer Ses idées Son histoire Son univers Créer tout un tas De personnages Tous plus dantesques Que les uns que les autres Une mythologie Qui correspond A chacun de ces personnages Et à l'univers De My Hero Academia Et jouer avec ça Clairement My Hero Academia Ça reprend des codes Qu'on peut retrouver Du côté de chez Marvel Ou de chez DC Les codes des super héros Évidemment Le plus simple des codes Et bien c'est ce qu'on va appeler Les super pouvoirs Puisque chaque personnage La plupart des personnages Je dirais Ont des super pouvoirs On va les appeler Des super héros Ils vont affronter Des super vilains Et ils vont avoir Un univers partagé Dans lequel ils vont évoluer C'est vraiment J'ai vraiment eu le sentiment D'avoir affaire à un auteur Qui réussissait à prendre Le meilleur De ce qu'on peut retrouver Dans l'univers des super héros Et réussir à l'adapter À sa sauce Avec évidemment Un énorme côté Japonais On est vraiment sur un shonen Et comme le disait mon fils Tout à l'heure Un shonen de type Neketsu Et c'est vraiment Le mélange de ces deux mondes Qui réussit À faire un pont Entre guillemets Entre ces deux cultures Et à nous proposer Une histoire fantastique Il y a quand même aussi J'ai vraiment l'impression Qu'il y a une Une volonté De la part de l'auteur De s'approprier Des codes différents Et autres De la pop culture Quand on voit évoluer Ces différents élèves Les différents personnages De cette académie Dans cette école Justement Comment ne pas penser À Harry Potter Il y a un petit côté Aussi comme ça Et ça reprend ces codes là Ça joue avec Et ça vous propose Un univers absolument génial Qui saura ravir Les petits Comme les grands J'adore J'adore Ma Hero Academia C'est une histoire Bourrée d'action Et de moments drôles Ou émouvants Les dessins sont magnifiques Le design des héros Comme des vélins Sont vraiment réussis J'adore suivre Izzuku et ses amis Les voir évoluer Et grandir Au fil des tomes Mais ce que j'aime le plus Ce sont les personnages Et leurs super pouvoirs Il y en a plein Tous plus géniaux Les uns que les autres Mais il y en a deux Que je trouve Vraiment trop classe Fumikage Et son alter Dark Shadow Dark Shadow Est un monstre Fait d'ombre Aux allures d'oiseaux Fort mais incontrôlable Dans l'obscurité Dans la lumière Il se révélera Un peu moins puissant Mais un allié Essentiel J'aime aussi beaucoup Shoto Lui il a deux pouvoirs Son côté gauche Est capable de cracher du feu Pendant que son côté droit Manipule la glace Il a un côté un peu sérieux Mais il est très malin C'est un héros redoutable La première fois Que j'ai croisé la route De ma hero academia J'ai quand même été Relativement refroidi Par le design De ce personnage All might Il a une gueule invraisemblable On peut se le dire Bien tranquillement Mais une fois passée Cette première impression Et que je suis rentré De plein pied dans l'histoire Vraiment Je n'y ai plus fait attention Mais une seule seconde Et j'ai vraiment été surpris Par la qualité des dessins De Horikoshi A la fois la qualité Des dessins purs Parce qu'il sait Faire quelque chose Qui est extrêmement important C'est réaliser Des moments badass Des moments marquants Soit par le biais De poses héroïques De personnages Par des poses Complètement badass De super vilains Et également Vraiment éblouies Par le chara design De ces personnages Vraiment Il y a énormément De personnages Et ils ont tous Des designs Vraiment Qui leur sont propres Et en fonction Aussi De leur pouvoir Il y a un énorme travail De création derrière Mon avis général Sur la série Je ne peux pas vous le donner J'ai lu simplement J'ai lu 12 tomes Mais tout ce que je peux vous dire C'est que c'est un réel plaisir De lire My Hero Academia Je ne peux pas dire Que c'est une série Un manga Qui va révolutionner Tout ce que j'ai pu lire Actuellement Absolument pas Mais là où est fort Horikoshi C'est qu'il sait piocher A la fois Des thèmes Et à la fois Des trames D'histoire Des idées De construction D'univers Qui sont Connues pour un vieux lecteur Comme moi Mais dont il sublime La création A chaque chapitre Et c'est vraiment ça Qui est fort Et j'adore Véritablement Voir Comme une espèce De pont Entre ce qui peut se faire De mieux Aux Etats-Unis Avec les comics Et ce qui se fait De mieux Au Japon Avec les mangas My Hero Academia C'est vraiment une série Qui est fantastique A ce niveau là Mais ce qui sublime Le tout C'est de pouvoir Lire My Hero Academia En famille Je lis ça Avec mon grand garçon Ma femme Et donc sa maman Et bien Elle s'est mis aussi A la lecture Et on lit ça Tous les trois Et on en discute Et on échange Autour de ça Et c'est vraiment Un moment Tout particulier Je le dis à A chaque fois Mais partager Nos lectures Partager la culture C'est ce qui sublime Aussi ce qu'on est En train de lire Et c'est une chance Exceptionnelle Que de pouvoir lire ça Avec mon grand garçon Et avec ma femme Avant de terminer Cette vidéo Je veux quand même Dire un petit mot A mon grand garçon Qui ne sait pas Que je vais dire ces mots Mais je suis extrêmement Fier de lui Parce qu'il a Beaucoup travaillé Pour cette vidéo Il a fait un travail De recherche Pour réussir Tout simplement A 9 ans A poser ses idées Ses sentiments Ses émotions Sur le papier Il a fait un gros travail Aussi pour pouvoir Enregistrer Ses parties audio Et évidemment Je trouve que la qualité Elle est plutôt bonne C'est plutôt réussi Mais ça je vous laisserai Lui dire dans les commentaires Mais surtout Ce que je retiens C'est qu'il a vraiment Beaucoup travaillé Il a mis beaucoup de coeur Beaucoup de courage Beaucoup d'abnégation Dans la création De cette vidéo Et je suis extrêmement fier De lui Voilà c'est la fin De cette vidéo Nous espérons Que vous l'avez aimé Laissez-nous un pouce bleu Et partagez-la Autour de vous On vous dit A bientôt Dans les rubriques de papa Bah alors ça t'a plu De faire cette vidéo Avec ton père C'est plutôt sympa T'as vu comme truc Par contre attention C'est vraiment du travail Evidemment il faut lire Les bouquins Il faut essayer d'avoir Une certaine analyse Un angle d'attache C'est fou ce qui est bavard Ce qui fait que On a aimé ou non Une oeuvre Tout en respectant Il cause Il cause encore Les auteurs Les gens qui ont travaillé Sur ce bouquin Mais la chose C'est une gueule pipelette Remue la tête Fais-lui un sourire L'important C'est qu'il croit Que je l'écoute